Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter le nouveau chapitre de spécialité mathématique terminale scientifique, les matrices. C'est les nouveaux programmes 2012 qui viennent de sortir, donc ceux de cette année. Alors nous allons voir ensemble notamment la notion de matrice, les coefficients et la taille d'une matrice, les matrices particulières, les opérations sur les matrices, la linéarité des matrices, le produit de deux matrices, les propriétés du produit, les matrices inversibles, définition et inverse des matrices de taille 2 et la résolution des systèmes linéaires. Bon, dans cette vidéo nous n'aurons pas le temps de faire tout ça en un seul coup, donc il y en aura plusieurs. Alors tout d'abord la définition, on appelle matrice de taille n fois p, un tableau de nombre à n lignes et p colonnes. Les coefficients d'une matrice sont les nombres à l'intérieur de ce tableau. Afin de pouvoir les nommer précisément, on note M, N10, I, J, l'élément situé à la Ième ligne et à la Jème colonne. Donc par exemple, ici, nous avons deux lignes et trois colonnes. Donc l'élément encadré ici, en rouge, et l'élément d'indice 1, 1 pour première ligne, première colonne. L'élément ici, en rouge également, et l'élément de la deuxième ligne, troisième colonne, il sera indicé M2, 3. Une matrice de taille 1p, c'est-à-dire une ligne et p colonne, est appelée une matrice ligne. Une matrice de taille n, 1, ayant n lignes et une colonne, est appelée matrice colonne. Une matrice de taille n, n, ou tout simplement n, ayant n lignes et n colonnes, est appelée matrice carré. Voici quelques exemples. Ceci est une matrice ligne, ceci est une matrice colonne, et ceci est une matrice carré de taille 2. Quelques remarques. On appelle la matrice nulle la matrice dont tous les éléments du tableau sont nuls. Donc ceci est une matrice nulle de taille 3, 4, 3 lignes et 4 colonnes. Ceci est une matrice carré nulle de taille 2. On appelle matrice identité une matrice carré, même nombre de lignes, même nombre de colonnes, dont tous les éléments sur la diagonale valent 1, comme on le voit ici. Donc ceci est la matrice identité, parce qu'il n'y en a qu'une de matrice identité de taille 3. La matrice identité de taille 2. Il existe une matrice identité pour chaque taille de matrice carré. Voilà la définition de la somme de deux éléments matriciels. Donc par exemple, si on a une matrice de taille 2, la matrice A, de coefficient 1, 2, 3, 4, et la matrice B de taille 2 également, de coefficient 5, 6, 7, 8, la matrice A plus B s'effectue en faisant l'élément de la ligne 1 à la colonne 1 de la matrice A plus l'élément de la ligne 1 à la colonne 1 de la matrice B. Ainsi, nous obtenons 6, 1 plus 5. De la même manière, l'élément de la ligne 1 de la colonne 2 s'obtient comme étant la somme des éléments des lignes 1 et de colonne 2 de chacune de ces deux matrices, donc 2 plus 6 qui nous donne 8. Et ainsi de suite, 3 plus 7 qui nous donne 10, 4 plus 8 qui nous donne 12, et on répète l'opération pour les matrices de même taille. Ainsi, nous avons une addition, une opération d'addition pour ces matrices qui respectent certaines propriétés, notamment la propriété de commutativité, ce qui veut dire que additionner A puis B, ou faire dans l'autre sens B puis A, ça revient au même. La propriété d'associativité qui dit que l'on peut regrouper par paquet et que cela revient aussi au même. C'est-à-dire, si j'additionne A à l'addition que j'ai préalablement faite entre B et C, j'obtiens exactement la même chose. Et enfin, il existe un élément neutre, c'est la matrice nulle. Puisque si j'ajoute la matrice nulle à n'importe quelle matrice, comme on l'a vu juste avant, chaque élément va être additionné par la matrice nulle, et chaque élément de la matrice nulle, c'est 0. Donc ajouter 0 ne change rien. Donc on appelle ça l'élément neutre. Un exemple pour finir. La matrice de coefficient 1, 2, 3, 4, le réel K, égale à 5, pour illustrer le produit d'une matrice, mais un réel K. Et bien que se passe-t-il ? Il se passe que chaque élément de la matrice est multiplié par le réel en question. Donc en l'occurrence ici, le réel 1 est multiplié par 5, on obtient donc 5. Le réel 2 est multiplié par 5, on obtient donc 10. Le réel 3 est multiplié par 5, on obtient 15. Et le réel 4 est multiplié par 5, on obtient 20. Nous avons bien la définition. Une matrice A est un réel K. Le produit de la matrice A par ce réel est noté K A, et a la même taille que A. Donc chaque coefficient est le produit du coefficient de A situé sur la même ligne, et même colonne, et se produit par K. Voilà qui clôture les premières définitions sur les matrices.